Musique Aouen de Laval, créateur de tissu en lotus, Siam Rep, Cambodge. Au nord du pays, de nombreux Cambodgiens très pauvres survivent grâce à la cueillette de graines de lotus vendues comme aliments sur les marchés. Ces jeunes femmes, traditionnellement, récupèrent les fruits et laissent dans l'eau, en fait, toute la tige qui n'est pas utilisée. C'est du grand gâchis. Pour permettre à ces paysans d'utiliser cette matière première inexploitée, Aouen met à profit ses 10 ans passés à la tête d'une coopérative textile. Le jour où j'ai cassé cette tige, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil qui était particulièrement soyeux et doux. Et on a tout fait pour essayer d'en sortir un fil et d'en faire du tissu. Objectif de ce pari audacieux, améliorer le quotidien de ces populations qui vivent avec moins d'un euro par jour. Le lotus, ils connaissent depuis très longtemps et ils n'ont jamais vu personne utiliser la tige. La plupart du temps, ils m'ont pris un peu pour un fou. Malgré quelques déboires, les premiers mètres de tissu en fibre de lotus ont récemment été tissés. Si la productivité et la qualité augmentent à ce rythme, le potentiel de cette nouvelle matière est immense. J'ose espérer que le lotus fasse encore plus rêver que la soie parce qu'il a des particularités uniques. Le lotus est 100% imperméable et anti-attachant. Donc sur ces bases-là, on va réfléchir à des produits où on va utiliser ces particularités. Un tout premier chapeau vient d'être confectionné dans son atelier. Et déjà, des designers l'ont contacté pour développer toute une gamme de produits. Alors, prêt à vous draper d'exotisme dans une fleur de lotus ? Sous-titrage Société Radio-Canada